Depuis tout petit, on entend parler des 24 heures auto, forcément. Le circuit, c'est mythique. 24 heures du Mans, ça reste le Mans. Courses locales, on est chez nous, on est tous du Mans, on est tous du coin. Donc ça reste, oui, c'est le côté mythique qui est sympa. Quelque chose de fort en émotions. Si aujourd'hui on me demande de le refaire, je le fais. C'est ici, entre deux tentes et une tonnelle, que commencent les 24 heures vélo. Ça c'est moi, à la fin des 24 heures, je respirerai comme ça. Là c'est le chien toi. C'est l'âge de nous ici. Il y a un poney qui arrive après. Dans une ambiance de camping, se retrouvent les deux équipes roadborne. Parmi elles, l'équipe première, avec Julien Gay et Tony Hurel, ainsi que Thibaut Ferras et Jordan Levasseur. Quatre coureurs évoluant au meilleur niveau amateur, taillés pour jouer la victoire ce week-end. Les gars, pour les horaires, tout le monde a ses horaires correctement ? Tout le monde a noté ? De toute façon là, l'équipe, la plus grosse équipe à suivre, c'est l'équipe Socopa pour vous. Il faut juste suivre, être dans les premiers, suivre les coups et puis voilà. Vous deux, au bout de deux heures ou même 1h55, si vous voyez Socopa, tout ça, ils sortent, vous sortez aussi. Lors du briefing, le nom d'une équipe revient très souvent, la Socopa, qui s'affiche comme le principal adversaire. C'était la première expérience sur les 24 heures et j'ai appris qu'il fallait vraiment être stratège. C'est pas le plus fort qui gagne. C'est sûr qu'il faut être fort physiquement, mais aussi, il faut avoir un minimum de stratégie. Si on n'a pas une stratégie mise en place, je pense qu'on part à l'échec. Alors la stratégie est simple pour les deux premiers coureurs à partir. Suivre les coups et ne pas laisser s'échapper la Socopa, qui compte trois équipes de six coureurs, quand la première équipe haut de borne en compte seulement quatre. Je crois que c'est moi qui ai dit un signe. Il faut le faire à quatre parce qu'à quatre, c'est les vraies 24 heures. Voilà, à six, c'est deux relais de deux heures. Finalement, c'est pas compliqué, même si je l'ai fait à six, c'est quand même cramé le soir. Mais à quatre, voilà, c'est un vrai challenge. Un pari qui semble compliqué tant le plateau est relevé pour cette dixième édition. Francis Mouret de l'équipe Ocus Tessaneo, Kevin Lalouette et Romain Bacon pour la Socopa, ou encore Sylvain Georges pour l'équipe ECOI. Alors pour sa première participation à l'épreuve, Jordan Levasseur sent la pression montée à l'approche du départ. Dernière minute avant le départ, quand je vais devoir m'apprêter à courir vers le vélo, là, ça va commencer à monter. Là, j'essaie de rester un peu calme parce que c'est 24 heures et ça dure assez longtemps. Comme lors des premières éditions mythiques de la course automobile, les concurrents doivent traverser la piste pour gagner leurs machines. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une cinquantaine de pilotes, mais plus de 500 coureurs qui vont s'élancer sur la légendaire piste des 24 heures du Mans. Dans cet impressionnant trafic, Jordan Levasseur prend un bon départ et parvient à remonter rapidement. Dès le deuxième passage sur la ligne, il figure parmi un groupe de têtes de dix coureurs. C'est une des premières années, je pense que c'est comme ça. D'habitude, il y a un gros peloton qui dure un petit bout de temps. Et là, deux, trois tours, c'était parti à dix. Donc au moins, ça a mis tout de suite les choses au clair. L'équipe une de Rotborn est devant. Tout va bien. Alors Jordan commence à se faire plaisir sur la piste. Au moment où se prépare son prochain relayeur Thibaut Ferras, qui participe lui aussi pour la première fois à l'épreuve. Je commence à avoir la pompe là. Un peu de pression là. Je ne suis pas bien là. C'est un beau petit challenge. Ça change des courses tous les dimanches. Et c'est ce qui est plaisant. Il y a une bonne ambiance. Le tout, c'est de se faire mal aux pattes, mouiller le maillot et puis faire des vélos plaisir. Le coureur Rotborn se place au milieu de la voie des stands. Jordan Levasseur rentre au même moment que ses compagnons d'échapper et attache la puce électronique à la cheville de Thibaut Ferras. Le premier des douze relais de deux heures prévus par l'équipe est terminé. C'est vraiment sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir sur le vélo. C'est assez impressionnant. Il y a tout type de personnes sur le circuit. C'est assez impressionnant. C'est vraiment sympa. J'ai bien géré mon premier relais. Les consignes ont été suivies. J'ai passé mon relais à Thibaut. Maintenant, ça va lui faire son boulot. Après, je reprends dans six heures. On est en bonne posture. Il n'y a plus qu'à dérouler pour l'instant. À l'avant de la course, le rythme a nettement accéléré. Le groupe de tête passe de 10 à 7 coureurs. Parmi les formations représentées, Roadborne, mais aussi les trois équipes de Socopa. Du coup, Thibaut, vous voyez que Socopa, quand est-ce que vous sortez ? Montre-nous du doigt combien de tours vous faites encore, juste pour savoir. Allez, allez ! La supériorité numérique de l'équipe Rivale inquiète l'équipage Roadborne. Alors, pour le troisième relais, Julien Guay rentre en piste avec un objectif, isoler la Socopa, en profitant de l'aide de Romain Le Breton de la deuxième équipe Roadborne, qui compte un tour de retard. Allez, ma bébé ! Romain va attaquer, et c'est Julien qui est devant. Ils sont trois devant avec Julien, avec 30-40 secondes. Donc après, c'est tout bon, ça. Julien, avec qui ? Un Socopa et je ne sais pas qui, mais c'est tout bon comme ça. C'est ça ? Ah bah, Socopa et Ekoi, donc deux gros rouleurs. J'ai attaqué avec Kevin Lalouet de Socopa et Ekoi, et là on est partis à trois directs, au bout de six heures. On a fait une heure vraiment très très rapide, et on a tout de suite creusé un écart. On a mis pratiquement un tour à la quatrième équipe. On se dit qu'on va voir plus clair, mais on se dit aussi qu'il va falloir la jouer finement, puisque nous, il faut savoir qu'on est une équipe de quatre et les autres sont une équipe de six. Donc, ouais, on se dit qu'il va falloir la jouer malin, quoi. Je pense qu'en face de nous, on avait l'équipe Socopa qui était vraiment très forte, avec de très bons coureurs, et l'équipe Ekoi qui ont aussi des anciens pros. Donc, ils savent durer sur le temps, et on se dit là que, ouais, ça va pas être simple, quoi. Ça va pas être simple. Le nouveau trio collabore parfaitement, et dans les paddocks du circuit Bugatti, beaucoup pensent déjà que la victoire va se jouer entre ces trois équipes, Socopa, Ekoi et Rotborn. Mais lors du quatrième relais, à la tombée de la nuit, la course prend un autre tournant. Comme ses deux autres adversaires, Julien Guay donne sa puce électronique et lance son coéquipier Tony Hurel pour sa grande première sur les 24 heures. Mais quelques minutes plus tard, aucune trace de Tony sur la piste. Après de longues minutes à remonter groupe par groupe, le coureur Rotborn apparaît enfin dans la pénombre du circuit, presque seul, avec une minute de retard sur ses deux adversaires. J'ai manqué de vigilance. En mettant ma puce à la cheville, la moindre seconde d'inintention, j'ai laissé partir mes deux concurrents pour la victoire finale. Je ne les ai pas vu partir et du coup, je suis rentré en piste. Je ne savais pas où étaient mes gars, mes concurrents. Je ne savais pas s'ils étaient derrière ou devant. Et dans l'espace de un kilomètre, ils ont pris une petite minute d'avance. Et là, le temps que je me rends compte qu'ils sont devant moi, voilà, l'écart est fait et je me rends compte qu'il va falloir boucher les minutes. Là, ça a été un peu la panique pour tout le monde parce qu'on était dans une situation où on était 3 à 2 ans à une situation où là, il y avait deux équipes devant et Tony tout seul à 50 secondes. Donc là, ça a été un peu, un peu panique à bord. J'ai eu un moment de doute quand même, j'ai eu un moment de doute, mais bon, je me suis dit, les gars ont fait du boulot avant, donc je ne dois pas me louper. Et tant pis si je dois finir complètement mort, vidé. Voilà, j'étais au but de moi-même et j'ai réussi à rentrer devant. Aidé par la deuxième équipe pro de borne et par des alliés de circonstances comme Francis Mouret, Tony parvient à revenir devant au prix d'un effort dont il se souviendra pour ses premiers pas sur le circuit des 24 heures. J'ai fait 1h20 à 100%, donc quand je suis rentré, il m'a fallu un petit moment que je récupère et on va dire que mon premier aller, ça a été plus dur, plus dur physiquement. Première alerte, après un relais agité, arrive plus de tranquillité. Début de la longue nuit des 24 heures, un moment calme où s'enchaînent les relais et s'accumule la fatigue. Ça commence à être compliqué là, je vais aller me rébitailler, me reposer un petit peu. J'ai eu du mal à me reposer tout à l'heure pour vraiment bien dormir, mais là je pense que ça va aller. J'ai un grand coup de moins bien là. Au départ, grand fou, tu vois, je lui ai dit « Hey ». T'as s'accouché ? Ben non, je me suis dit ça, tu vois. Franchement, je vais s'accoucher sur la main et tout. Et au bout du début, j'ai dit « Allez, tu fais comme tu peux, tu me gardes les roues ». Pendant une heure, ça va. Et après, t'as des jambes. À cette heure-là, d'habitude, je suis au lit. Et elles, je crois qu'elles n'ont pas encore compris. C'était brutal. J'avais les jambes dans le coton, j'avais rien dedans. Donc vivement demain, qu'il fasse le joueur. Et pour prendre un peu de force. C'est passé là ? Non. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Probablement c'est… C'est dur ? Oui, c'était dur. C'est vrai que c'est vraiment très dur physiquement. Parce que finalement, on ne trouve pas le sommeil. Même si on se dit « Allez, on va essayer de dormir 2-3 heures dans la nuit ». Mais finalement, non. On se couche. Et puis, on a encore un peu énervé du roulé d'avant. Et puis, on passe toujours aux copains qui sont sur le vélo. On se dit « J'espère qu'il va y arriver, qu'il ne va pas y avoir dans la nuit ». Et finalement, voilà, on ne dort pas. Donc, on va dire, c'est ce qui fait la durée de l'épreuve. C'est vraiment de ne pas dormir qui est dur. Pour l'instant, la nuit, elle est plutôt calme. On a toujours nos trois hommes en tête. Mais ça reste plutôt calme. Ça n'attaque pas spécialement. Ça s'observe beaucoup. On verra peut-être, quand le jour va se lever, si ça va peut-être un petit peu les réveiller aussi. Et puis, ça va bouger devant. Le manager a vu juste. Après quelques attaques de Sokopa en début de nuit, les offensives reprennent au lever du jour. Malgré les sacoches ou les attaques, Rothborn reste au contact d'Ecoil et de la Sokopa jusqu'à 9h30. Il a 9h un petit peu compliqué à gérer. Thibaut prend son enlai. Il fait deux ou trois tours maximum. Il passe devant nous à la ligne des stands et nous dit « ouais, j'ai crevé, j'ai crevé ». Voilà, on se dit « ça y est, c'est fini ». Il faut qu'il rentre au stand, on va perdre au moins une minute. Là, on se dit « ça y est, c'est mort pour la victoire ». J'étais en train de me reposer, en train de manger un petit peu quand même. Et là, on reçoit un message de Simon, le manager, et de Kevin, en nous disant que Thibaut avait crevé. Donc là, on se dit « voilà, c'est fini ». Et Thibaut a récupéré la roue de l'équipe 2. Et puis, Thibaut était très fort, je pense, aussi. Il a réussi à entrer sur les deux équipes. Donc voilà, un gros ouf de soulagement parce qu'honnêtement, on pensait que c'était perdu. Ça s'est plutôt bien fini pour nous, mais ça a été très très chaud. Nouvelle alerte pour Rothborn. Mais comme la veille, tout rentre dans l'ordre. Et après être revenu sur ses adversaires, l'équipe décide même de durcir la course. Thibaut était très fort parce qu'après avoir crevé, il attaque. Donc il attaque et voilà, il y a Sokopa qui lâche. Il a sauté, il est à 30 secondes derrière. 30 secondes derrière vous. À bloc. Si, si, il a arrêté, ils ont changé. Fais tourner, fais tourner. Allez. Sokopa fait rentrer son coureur au stand et sacrifie ses deux autres équipes pour tenter de revenir à l'avant de la course. L'écart grimpe à une minute. Thibaut Ferraz fait tout pour les éliminer de la course à la victoire. Il laisse ses dernières forces dans la bataille. Avant de conclure son dernier relais et lancer Julien Guet. Allez Julien ! Allez Julien ! Ouh ! Ça y est. Place au copain maintenant. Place au copain, mais aussi place à Sokopa, de retour dans la partie. Et en fait, l'équipe Sokopa avait deux autres équipes et ils ont fait attendre les deux coureurs. Et du coup, on s'est retrouvé à trois contre deux le matin. Avec la fatigue, j'ai tout de suite compris qu'il fallait pas trop insister parce qu'ils allaient rentrer. Ils étaient plus forts et à trois, avec ce vent là, c'était sûr qu'ils allaient rentrer. Allez Julien ! Le match va donc se jouer à trois. Il reste deux heures de course. Tony Hurel se prépare à prendre le dernier relais. Il arrive quand Julien ? C'est vrai ? Ouais, je pense. Tout repose à présent sur ses épaules. Merci. C'était vraiment une grosse pression parce que quand c'est quelque chose d'individuel, on se met une pression, mais on se dit que si on se loupe, on se dit que c'est pas grave, c'est pas grave. Pour moi-même, c'est embêtant, mais on met personne dans la merde. Parce que là, on se dit que si on se loupe, on met tout le staff et les trois coquilles pieds qu'on bossait dur avant, on les blesse mentalement et physiquement. C'est assez embêtant. C'est clair que là, quand je prends le relais, je me dis que je ne peux pas me louper. Et que tout repose sur moi et il faut l'être fort mentalement, physiquement. Pour le final, la stratégie est claire du côté de Rothborn. Attendre le sprint. Le coureur de Sokova me connaissait très bien et savait qu'au sprint, il était battu. Donc là, j'ai commencé à le faire douter et moi, mentalement, j'étais très fort et physiquement aussi. Et donc, quand il m'a vu rester collé à sa roue et répondre à ses attaques à chaque fois, il s'est dit qu'il n'allait pas me lâcher. Ça tournait gentiment, ça devait arriver au sprint. À une demi-heure de l'arrivée, on a les coureurs de Sokova qui décident de faire un choix tactique, de faire rentrer le coureur qui était sur la piste pour faire rentrer leur coureur le plus rapide. Quand on rentre au stand, on perd environ 30 secondes. Quand j'ai vu rentrer au stand, j'ai dit voilà, maintenant il faut tout mettre, il faut faire des gros relais. Je suis tombé avec Cyglinger, mon deuxième concurrent, on va dire, de chez Ekoï. Il a tout de suite collaboré. Mais très vite, très vite, j'ai vu qu'il avait des faibles essais. Et là, je m'en ai profité pour appuyer encore très fort sur les pédales. On voit Tony tout seul. Et là, on n'a pas trop compris en fait. C'est bizarre, il est tout seul. Où est le coureur de Ekoï ? Et donc, il s'est avéré qu'il a eu des crampes, il ne pouvait plus du tout pédaler, il s'est arrêté sur le circuit. Quand j'ai vu qu'il s'est mis debout sur ses pédales et qu'il avait des crampes, j'ai appuyé un gros relais et il a sauté. Donc là, à une demi-heure de la fin, j'avais plus qu'à rouler très fort quand même une demi-heure. Et après, on avait la victoire qui souffrait. 30 secondes d'avance sur cette course-là, on peut tout perdre. Thibaut a crevé à 9 heures du matin, il avait perdu 30 secondes, il les a bouchés, mais si on crevait, la course était perdue. À moins d'un nouvel ennui mécanique, Rothborn file vers la victoire et reçoit l'aide de sa deuxième équipe pour boucler les dernières minutes de la course. On avait fait un choix stratégique de le faire rentrer dans la dernière demi-heure de course. Donc au final, voilà, je me suis retrouvé, on va dire, deux kilomètres tout seul à rouler fort. Après, j'ai eu le soutien de Romain Le Breton, de la deuxième équipe, qui a fait un pour travailler pour toute l'équipe. Et voilà, c'est vrai que, heureusement qu'ils étaient là. À la cloche, je vais avoir une quinze d'avance, donc je savais que là, la dernière chance, c'était jouer, c'était gagner, mais bon, voilà, tant qu'on n'a pas passé la ligne, c'était de jouer encore. Mais voilà, quand on aperçoit le drapeau à Damier, tout le monde, tout le monde a son bord de la piste. Et puis c'est bon, c'est gagné, c'est un gros amour de jeu, quoi. Quand on passe la ligne, c'est vraiment beaucoup d'émotion. Ça y est, c'est fini, on a gagné. Là, on peut vraiment se lâcher, quoi. C'est une joie particulière, parce que c'est pas comme une course où t'es en individuel et que tu lèves les bras, c'est une course d'équipe. On a partagé 24 heures ensemble, voilà, on s'est fait des frayeurs, on a rigolé. Et puis voilà, là, on gagne. Voilà, c'est aussi pour les, pour Simon, pour Kevin, qui sont dessus, je pense, depuis un bon moment, qui sont, qui ont été chercher des sponsors. Voilà, c'est, voilà, c'est une sorte de remerciement, ouais. C'est vraiment une grande joie immense, parce que, voilà, que ce soit Kevin, Simon ou tout le staff, ils se sont investis beaucoup depuis plusieurs mois. Et donc, voilà, quand on arrive à atteindre l'objectif, ça reste quelque chose de grandiose. Même moi qui ai été pro pendant 7 années, j'ai vu que des bons moments, mais celui-là, ça reste un moment inoubliable. Parce que, c'est quelque chose qu'on a mis en, qu'on a mis au point depuis plusieurs mois. Et voilà, quoi, on avait fait une équipe pour gagner, on a réussi à le faire. Et voilà, c'est vrai que quand on voit sa ligne, quand on voit tout le monde heureux, c'est génial, quoi. Donc, on s'en rendra peut-être un peu plus compte après, mais au-delà du projet sportif des 24 heures, c'est nos marques qu'on a mis en avant. C'est Rotborn, je pense que tout le week-end, on a entendu parler de Rotborn. Et après, de voir Tony, Tony, les gars, a gagné les 24 heures, ouais, c'est un gros plaisir, parce qu'on est une bande de copains, on aime la compétition. Donc, même si on était venu là pour s'amuser, pour passer un bon week-end, il y a un classement et on veut toujours faire le maximum qu'on puisse faire. Donc, ouais, gagner, c'est bien, parce qu'on s'en souviendra. En plus de ça, il y a eu le record de kilomètres parcouru cette année, chose auquel on ne savait pas du tout. Mais ça veut dire que ça roulait fort cette année et en plus, on gagne, donc c'est génial. Sous-titrage ST' 501